bonjour à tout le monde à tous ceux et celles qui nous écoutent nous sommes aujourd'hui donc le 17 Heshvan aujourd'hui vendredi donc j'ai pris le temps nécessaire pour lire les 26 psukhim parce que en fait le sod de ces 26 psukhim comme l'a révélé notre maître l'ange ariya kadosh rabbi tzhak luria ashkenazi qui était le plus grand kabbalist avec les disciples les plus grands luminaires qui ont rayonné dans le monde d'israël rabbi tzhak luria ashkenazi qui est connu sous le nom de harry zal c'est à dire harry c'est son prénom mais en même temps harry c'est un lion un lion dans la torah et il a dévoilé des secrets exceptionnels comme on peut le voir la lecture des 26 psukhim de chaque section chaque sidra donc je vais lire ces 26 psukhim les 26 psukhim commencent va ya an avraham va yomar nous sommes ici dans la le passage où avraham vient de savoir vient de prendre connaissance par l'éternel qu'il va détruire hachem va détruire ces dômes parce qu'il n'en peut plus de la richante la méchanceté de ces gens comme on l'a expliqué la semaine dernière trois péchés capitaux avant d'azara et le harayosh et shikhoudamim idolatrie adultère et crime et le plus grand des plus grands péchés qu'ils avaient c'est le fait de priver une personne de recevoir la tzedakah et de donner la tzedakah toute personne qui avait donné la tzedakah aux autres il était pendu il était comme on dit là bas par rapport à la fille de l'hôte ils l'ont dénudé ils l'ont accroché à un mur ils l'ont rempli de miel vous imaginez les abeilles les abeilles qui viennent comme ça à butiner son miel avec les piqûres de l'abeille quelle souffrance au point où la torah épelle un mot comme le grand cri qu'elle a poussé qui ne puis s'agit-il de la fille de l'hôte elle était tellement souffrante les kévim c'est à dire les douleurs des piqûres d'abeilles étaient tellement fortes parce qu'ils imaginaient combien d'abeilles sont venues prendre le miel et bien ce cri là est monté à Hachem Ibarak et c'est là où Hachem Ibarak a décidé de détruire ces dents donc nous allons lire les 27 psouki on dit avant le on dit j'ai dit J'ai dit j'ai dit on l'autre ma que je tu tu ... ... tu m'a chichit en tout le monde et dit que je n'ai pas cherché si on essaie 45 et il a dit et dit peut-être que tu es m'a interessé à 40 et dit qu'il n'a pas cher à 40 et dit tu es m'a dit et tu m'a dit et tu m'a parlé si on essaie 30 et dit qu'il n'a pas cherché si on essaie 30 et dit J'ai dit, 2 question 1 Sous-titrage ST' 501 On ne le fait pas. Et les gens disent, Et comme un chien sur le ciel, et il débloque les milliers pour l'entendre. N'utilisez le grand-enfant et le grand-enfant et les noms de l'enfant de l'enfant. et tel qu'un des gens de l'un et à l'éternel un petit éste, un petit éternel et à l'éternel et il va détenir et il dit qu'on aört et il veut qu'on a il leit il dit qu'on a l'éternel et ne veut pas aller peután sortir et il dit qu'on a l'éternel et il dit qu'on a l'éternel et il dit qu'on a l'éternel j'avoue ... Voici donc les 26 psaoukis que nous avons, que nous devons lire tous les parachyotes. Je voudrais, avec l'aide de HM, et bonjour à toute la communauté, nous sommes dans l'émission Rémez aussi, donc ce sera le cours en même temps qui est en direct et en même temps il sera diffusé à 13h avec l'aide de HM. Là je commence le chéou. Tout d'abord je vais commencer pour toute personne qui arrive à nous écouter à l'instant et en même temps à 13h dans l'émission Rémez Allusion. Bon, je voudrais expliquer le sens que j'ai pu extraire de ces 26 psukis. De quoi s'agit-il ? Abraham prend connaissance donc de la destruction de ces dômes et il va demander à Akkadosh Baruch Hu, comme il est l'avocat de toute l'humanité, inclut des méchants, des impies, mais là il ne s'attendait pas que, en fait, la gravité des péchés de ces dômes était telle qu'il était contraire d'ailleurs à sa qualité principale, à savoir le hesed, la bonté, la générosité. On va le voir d'ailleurs pour le cours lui-même, en commençant par le début de la paracha, parce qu'elle est une paracha exceptionnelle, qui démontre l'amour d'Abraham à Hachem et à ses créatures. Et Abraham est prêt à supporter toutes les misères, toutes les douleurs du monde pour recevoir des invités, comme on va le voir, et pourquoi, en fait, il cherche cela. Toutes ces questions, nous allons, pas à pas, détailler dans le texte, décortiquer le sujet. Quel est le sod qui se cache à l'intérieur ? Pourquoi Abraham, il fait tout cela ? Alors qu'il aurait pu se suffire d'un hesed, comme il l'a fait d'ailleurs. Abraham Avinu a ouvert sa maison à quatre portes, pour ne pas que les passants et les venants fassent des détours pour trouver la porte principale, comme on a dans les maisons. Donc il devait y avoir une auberge, ou bien un verger, comme le Talmud va discuter entre Rabbi Yehouda et Rabbi Nehamiah. L'un dit que c'était un verger exceptionnel ouvert à quatre portes, l'autre dit que c'était une auberge ouvert à quatre portes. En tous les cas, on voit qu'Abraham a fait du hesed, a fait énormément de hasadim avec les créatures, et c'est la raison pour laquelle on se pose la question, pourquoi Abraham, lorsqu'âgé de cent ans, il va souffrir, pourquoi il n'a pas d'invité à cet âge-là ? On reviendra. Maintenant, qu'est-ce que disent les 26 psukim ? Les 26 psukim disent qu'en effet, Abraham va se sacrifier, d'ailleurs, à sa place, on n'aurait pas été aussi casse-pieds, si l'on peut dire ainsi. L'éternel, il lui dit, je vais les détruire, il dit, peut-être qu'il y a 50 justes dans cette ville. Il lui dit, il n'y en a pas. Il dit, peut-être 45, etc. Il descend jusqu'à 10 et là, il s'arrête. Parce que 10, en fait, s'il n'y a pas 10, ça veut dire qu'il n'y a pas la Shekhina avec eux. Parce qu'on sait très bien que le chiffre 10, c'est le chiffre de Nagdichach ve'na'alissach, c'est la sanctification du nom de Hachem par le Am Yisraël, qui se fait par le chiffre 10 du Minyan, car toute communauté qui a 10 personnes qui prient tous les jours, l'éternel vient et devance ces 10 personnes, il vient, il attend le Minyan, la Shekhina est là. Et Hachem, il lui dit, il n'y a pas 10. Finalement, l'éternel va détruire ces hommes, il envoie les Malachim, les anges. Et là, je commence à lire le 27e verset. Donc c'est le début. Et Abraham a répondu et il a dit, « S'il te plaît, je voudrais, de parler à Hachem alors que tu as fait tellement du bien avec moi que j'aurais pu être terre, poussière et cendre. » Ça veut dire cendre. Lorsque l'éternel l'a sauvé de la fournaise, s'il brûle, donc il devient cendre. Et après, il devient terre. Il est enterré et cette cendre va être dans la terre, elle va se transformer en poussière. Il lui dit, « Merci Hachem que tu m'as fait beaucoup de bien alors que je suis un homme qui est humble, très petit. » On a donné la grandeur à Abraham et il a dit, « Je suis à Farba Efer. » Abraham Avino, c'est la personne à qui, il est ici à ce passage de la paracha, il a reçu le message de Hachem qu'il va avoir un enfant, que Sarah va avoir les règles qui est quelque chose d'extraordinaire à l'âge de 80 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel et qu'elle va porter un enfant. Et pourquoi tout cela ? Et quand même Abraham, il dit, « Je suis cendre et poussière. » Ça, c'est le début de la paracha. C'est-à-dire, Abraham, on apprend l'humilité, d'Avra. À la fin des 26 psoukis, une fois que Lot est sauvé par les anges, eh bien, il dit, « Je ne peux pas rester dans cette ville. » Donc, « Hinena ha'ir azot. » « Hinena voici. » « Ha'ir. » « Hazot. » Cette ville-là, Kerova, elle est proche. « Lanous Shama » « Pour me refugier là-bas. » « Ve-hi mit-sa'ar. » « Et elle est petite. » « Imaltana Shama » « Je vais me cacher là-bas. » « Voici qu'elle est petite et donc, je vais vivre grâce à elle. » En fait, la fin des 26 psoukis termine avec l'humilité aussi. Cela veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire que cette ville, elle est petite ? Nos sages disent la chose suivante. Dans le Midrash, je vais vous lire le Midrash. « Qu'est-ce que ça veut dire, « Hinena ha'ir azot Kerova » ? » « Elle est proche. » « Voici la ville, elle est proche. » Donc, tous ces maîtres disent, « Au nom de Rav, les Olam, il y a azot, il y a pes, Adam, à jamais, une personne, d'ailleurs c'est un conseil, c'est une grande segoula, « Ve-hi eshef, ve-hi eshef, vata Kerova » un homme doit toujours habiter dans une ville qui vient de se construire. Ce n'est pas une ville qui est proche, ce n'est pas une ville qui est petite, mais c'est une ville qui vient de se construire parce que les habitants de la ville n'ont pas fait beaucoup de péchés. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand on est dans une grande ville et on habite dedans, pendant des années, les gens pratiquent des péchés. Et ces péchés-là, s'incrustent, se gravent dans les murs, dans les champs, dans les arbres, dans l'air, si l'on peut dire ainsi, de cette ville-là. Et à cause de ça, il y a les mécatregimes, c'est-à-dire les accusateurs. Et c'est la raison pour laquelle il va toujours être en dehors des grandes villes, comme a expliqué Rabbi Sraïs à l'inter, ce grand maître. Il a expliqué quand il était à Paris il a dit « J'ai trouvé beaucoup de Hachamayim, il y a beaucoup de craintes de Dieu en Paris. » Alors ils m'ont dit comment ? Mais Paris, c'est une ville qui est la débauche. On parle des Goïm. La débauche absolue. Alors il a dit « Non, j'ai trouvé la Hachamayim par terre. » Quand j'ai visité le sol de la ville de Paris, je voyais la Hachamayim en train de pleurer. Pourquoi ? Parce que quand on voit des choses à Paris, quand on habite à Paris, avec tout ce qui se passe la nuit, le jour, etc. Eh bien, chacun fait tomber sa Hachamayim par terre. Et quand j'étais là-bas, je voyais la Hachamayim en train de pleurer comme une femme veuve, orpheline, qui pleurait le sort de sa mazel. C'est ça que Lot, il nous apprend à la fin de la paracha. Il dit « J'habitais assez d'hommes. » C'est une grande ville. Mais ces gens étaient des impies, étaient des pêcheurs. Ils ont abîmé les murs. Ils ont incrusté dans les murs, ils ont gravé dans les murs l'ange qui est créé par le péché. Comme l'ont dévoilé nos sages dans le Maxime de nos pères, « Kolaosé avéra ahat » « Toute personne qui fait un péché connaît l'eau catégore ehad. » Ils s'acquièrent un accusateur. Ils expliquent les mèfarchim, les kabbalistes, que véritablement il y a un ange qui émerge, qui est sécrété par la avéra, par le souffle, par la chaleur de la avéra. Un homme est créateur de monstres destructeurs, c'est-à-dire les accusateurs. Bien sûr, quand on fait Téchouva, on détruit carrément tous ces nucléaires qui sont créés par la avéra qui est aussi un feu nucléaire qui détruit. Ah donc, l'autre, il dit « Voici cette ville qui est peu habitée, qui vient d'être habitée, la Nus Shama. » C'est là-bas où vous voudrez fuir car elle peut être vraiment un vrai refuge. « Vehi mitzhar » Ça veut dire « i mitzhar » ? Ça veut dire que les péchés des habitants sont épetits, est amenuisés. De la chante « tsaïr » « tsaïr » ça veut dire « jeûne ». Je vais aller me cacher là-bas deux fois. Il a dit « la Nus Shama » Je vais fuir là-bas. « i malta na Shama » Je vais me sauver là-bas. « halou mitzhar » Voici, elle est petite. Il a répété deux fois cela « uthinafshi » Alors « mon âme vivra ». Vous savez très bien qu'il était avec ces deux filles et après tout cela les deux filles ont commercé avec lui il est rentré dans une grotte et de là est sorti Moab et Amon et de Moab est sorti Ruth et de Ruth est sorti le Mashiach c'est-à-dire Ruth s'est mariée avec Boaz qui est de la tribu de Yehuda Boaz a donné Oved Oved a donné Ishaï Ishaï a donné naissance à David David à Shlomo etc. Mashiach qu'on attend tous prochement avec l'aide d'Ajim J'ai appris de là quelque chose d'extraordinaire L'autre en fait il devait brûler aussi là-bas à ses dents parce qu'il avait les mêmes qualités que les gens de ses dents Dis-moi où tu habites je te dirai qui tu es donc si l'autre a choisi cet endroit c'est sûr et certain qu'à l'intérieur de lui c'est qu'il voulait aussi d'ailleurs il a dit aux anges il a dit aux personnes de ces dents qui sont venus casser la maison pour faire sortir les ambassadeurs donc les anges et les tuer il leur a dit ne faites rien à ces gens-là voici mes filles écoutez bien il a dit voici mes filles faites d'elles ce que vous voulez ça veut dire la débauche et nos sages immédiatement ont appuyé de là et ils ont vu que manifestement sacrifier ses filles à des êtres humains étrangers dans la débauche pour sauver des êtres humains chose qu'il ne fait il ne se fait jamais on protège ses enfants cela veut dire que lui aussi il avait un problème dans ce domaine et c'est la raison pour laquelle il est parti habiter là-bas comme ça explique le sage alors il y a deux questions qui surgissent la première comment ça se fait qu'il est sauvé et la deuxième comment ça se fait que de lui va sortir Moab en tous les cas on pourra dire que les filles qui ont écouté que l'autre leur père les a vendus littéralement pour la débauche ils ont appris quelque chose un message comme si le ciel avait indiqué à ses filles qu'ils pouvaient commercer avec leur père après que la Torah c'était avant Matan Torah et avant Matan Torah il était permis mais quand même c'est un geste c'est une action qui n'est pas pure et c'est la raison pour laquelle la question la deuxième est comment elle peut sortir le Mashiach c'est-à-dire des ténèbres et pourquoi cette cette action de de rapport avec le père se fait immédiatement après la destruction de cet homme toutes ces questions-là sont extraordinaires la réponse pour la première question c'est que là quand il est sauvé l'autre c'est-à-dire le 26e verset l'autre en fait il commence à recevoir l'humilité quand il dit je vais m'approcher de cette ville qui est proche parce que dans cette ville les gens ont faut témoin puisqu'ils viennent d'habiter donc les murs sont moins imprégnés des monstres qui sont sécrétés par les forces donc on n'a pas besoin de faire une cachérisation comme on l'a fait à ces d'hommes comme on l'a fait au Maboul dans le déluge où Hachem il a fait une cachérisation avec le feu d'en bas d'en haut avec l'eau qui était bouillonnante il a fait une cachérisation un mikveh là aussi Akalboukou va faire détruire ces d'hommes avec gofrib c'est à dire avec du sel et avec du soufre parce que il faisait souffrir les gens et pour eux c'était universel de le faire c'est la raison pour laquelle Dieu va détruire complètement les murs les champs les arbres il va les détruire il va les brûler et là l'autre il commence à prendre conscience et qu'est-ce qu'il dit ça veut dire je suis petit c'est là le double langage dans la Torah cette répétition je répète le verset voici la ville elle est proche pour fuir Shama dedans et elle est petite ça veut dire elle est petite parce que les habitants viennent d'habiter et donc il y a un minimum de fautes et là il répète je vais aller me cacher là-bas voici elle est petite ça c'est un double langage qu'on n'a pas besoin et vous savez très bien que la Torah n'a pas le droit si l'on peut dire ainsi d'ajouter une lettre d'ajouter à plus forte raison un mot à plus forte raison ici à l'eau il y a trois sept dix lettres en plus qu'on n'a pas besoin on l'a compris depuis le début et la réponse est la suivante il parle de deux choses il parle de la ville qui est proche des habitants qui vient d'arriver mais il parle aussi de lui parce que ça veut dire voilà je suis petit il vient de comprendre qu'il faille avoir de l'humilité et quand on a l'humilité fait Téchouva alors le Mashiach il peut sortir de là en fait la le fil conducteur qu'il y a entre le début des 26 psoukis lorsque Abraham il dit allo inena au halte il est d'aber à la chaîne voici s'il te plaît j'ai envie de parler à chaîne alors que je ne mérite pas parce que je suis cendre et poussière cela veut dire d'irachi j'aurais pu être déjà cendre et poussière c'est l'humilité d'Abraham et cette humilité d'Abraham c'est elle qui a fait en sorte écoutez bien qui a projeté l'influence sur l'autre qui est son neveu qui normalement il devait être lui aussi détruit comme les autres comme sa femme et bisroute Abraham par le mérite d'Abraham l'autre est sauvé et la réponse est parce qu'il faille donner le Mashiach comme l'avait prévu Hakadosh Baruch Hu au début de la création du monde et le Mashiach passera justement par l'Amida de l'Anava comme il est marqué dans Esaïe chapitre 11 le Mashiach il ne jugera pas parce que à la la simple visu par le regard mais par l'Anava par la modestie comme il est marqué il sentira la crainte de Dieu il n'a pas besoin d'écouter quelqu'un il n'a pas besoin de le voir juste de le sentir il viendra sentir la personne et il sentira l'Achamaïm cette qualité elle existait aussi chez les grands Rabbanim dans le Talmud ou les Rabbanim lorsque on leur a porté ce qu'on appelle dans la Nidoute parce qu'une femme est indisposée pendant ses règles donc il y a plusieurs sortes de sang il y a les sangs qui sont rouges mais ce sont des sangs qui viennent donc de l'utérus qui rendent la femme indisposée donc impure mais il y a des sangs qui sortent de l'utérus mais ils ne sortent pas à cause des règles ils sortent à cause de la Hemda c'est à dire d'un désir même quand elle est dans la période des 11 jours dans les 11 jours elle est dans la présomption dans la Hazaka de Tahara dans la pureté alors pourquoi elle a vu ce sang alors que le l'utérus le le Ma'yan c'est-à-dire la source est fermée nos sages disent Hemda elle a eu une envie et cette envie fait sortir aussi fait couler le sang mais ce sang là il est Tahor d'après la Torah il est pur et en fait comment on reconnaissait l'un et l'autre on est venu chez un Rav il n'avait pas besoin de regarder le Ketem c'est-à-dire le coton où était posée la tâche juste il la sentait il la sentait seulement il la sentait il ne regardait pas la couleur si elle était grise ou elle était noire qui est un signe de pureté mais juste de la sentir et cela au temps de l'Akmara ça existait l'Akmara relâche à cela une histoire extraordinaire on est venu chez un Rav je ne cite pas le nom parce que je n'ai pas en tête le nom du Rav et il a dit impur parce qu'il avait le sang il était rouge il a dit impur et à côté de lui il y avait un nom de Rav il a dit attends attends fais-moi voir ça il prend donc le le coton il sent donc l'odeur du sang il dit non ça n'est pas du sang qui vient l'utérus qui impurifie la femme mais c'est du sang de Hamda c'est à dire d'un désir qu'elle a eu un désir ce désir peut provenir par rapport lorsqu'on voit par exemple deux animaux s'accoupler ce désir peut exciter la personne et avoir ses règles c'est marqué comme ça dans le Talmud et donc cet écoulement n'est pas interdit d'après la tort même s'il est rouge vous voyez et l'autre le rave ils ont vérifié en effet ils ont vu que cette femme là elle était pure que juste elle a eu une excitation par rapport à un désir par rapport à un regard et il lui a dit merci beaucoup que je n'ai pas impurifié cette femme et l'agmar l'a traversé dans l'épsomme sod adonai l'erea ou brito l'éodia j'explique l'éternel révèle son secret à ceux qui le craignent et merci à l'éternel que tu étais devant moi lorsque j'ai dicté la halakha à cette femme que je l'ai rendue impure tu étais là au moment voulu tu m'as corrigé merci Hachem mais on voit de là que tel rave a eu donc la connaissance de savoir par l'odorat uniquement par l'odorat de savoir ce n'était pas un sang qui était impur mais qui était pur le Mashiach c'est ce qu'est nous aura ce sens de l'odorat tellement développé et en fait c'est la raison pour laquelle dans le Sefer Haït Sira dans les livres de la formation attribuée à Abraham Avidou il faut savoir que le moi de Hechvan que nous sommes il est relaté avec l'organe sensoriel le nez et le nez c'est l'odorat c'est la raison pour laquelle Noah après la destruction du monde quand il est sorti de la Teva il a fait un sacrifice et là-bas à ce propos la Torah relate quelques phrases que l'éternel a senti autrement dit l'organe sensoriel du nez si l'on peut dire ainsi il a senti la bonne odeur qui se dégageait du Corban et là il est marqué il a fait la bonne odeur à l'aret et l'éternel a fait transporter un vent un air avec une bonne odeur une bonne odeur comme explique le Midrash mais je voudrais dire là que après la destruction Akanubro toujours il envoie une bonne odeur si on fait un sacrifice à Akanubro comme l'a fait Noah c'est la raison pour laquelle Noah est aussi fait partie de ceux qui ont préparé Abraham qui ont préparé Shem qui ont préparé Abraham Sarah qui ont préparé en fait le Mashiach comme on va le voir immédiatement lorsqu'éternel il a accepté l'odeur agréable par l'organe sensoriel du nez c'est à dire que le Mashiach est né à savoir je viens de le dire c'est Esaïe dans son chapitre 11 qui dit que le Mashiach aura une qualité de sentir la Hachamayim c'est à dire qu'à la fin des temps dans le 7ème millénaire lorsque on aura un doute est-ce que cet animal a été bien sacrifié immolé dans la Shemitah ou bien est-ce que cet animal a est peut-être terréfa ça veut dire qu'il a le poumon qui est troué donc quand on a un poumon troué on ne peut pas vivre et il y a après des adhérences qui émergent qui sortent du poumon qui est troué et on sait très bien que les adhérences c'est synonyme de terréfa ça veut dire ça veut dire que l'animal est malade puisqu'il y a des glaires qui sortent de la de la réa des poumons et il forme ces adhérences et ces adhérences là quand elles sont solides c'est une preuve qu'elle est terréfa c'est la notion du halak la viande qui est halak beth yosef ou glak d'après les Ashkenazim d'après le Rama Rabbi Moshe Séris c'est quoi halak c'est quoi glak halak ça veut dire quand le shohet veut vérifier les poumons s'ils ne sont pas troués il va rentrer sa main il va voir si le poumon est entièrement lisse qu'il n'y ait pas des adhérences ce sont des fils ces fils ça ce sont une chair c'est une chair d'où elle est sortie elle est sortie des trous du poumon qui a formé donc cette adhérence et donc elle n'est pas halak ça veut dire elle n'est pas lisse donc d'après Rabbi Yosef Kharov il faut se tenir à carreau et c'est ça le halak halak cela veut dire qu'il faille que le poumon soit tout lisse qu'il n'y ait pas une seule adhérence voilà ce que c'est halak beth Yosef ça c'est la chita l'opinion de Rabbi Yosef Kharov qui est bien sûr tirée de la guimara d'autres poskis pensent que non pensent que s'il y a une petite adhérence c'est-à-dire qui sort du poumon à laquelle on peut l'enlever juste avec un michemouche c'est-à-dire on va la toucher avec les doigts on va essayer de l'enlever si elle s'enlève rapidement disent nos sages c'est une bave c'est comme une bave qui sort de la bouche c'est rien du tout c'est pas une vraie adhérence donc il n'y a pas de trou réel c'est juste le poumon à transpirer c'est la raison pour laquelle mais si bien sûr l'adhérence elle est grosse même le rama Rabbi M.S.R.L.I.S. est d'accord avec Rabbi Yosef Kharov tout cela c'est valable aujourd'hui qu'il nous faut toujours vérifier si elle est glade si elle est halak maintenant à l'avenement messianique on n'a pas besoin de tout ça si une personne a un doute elle vient chez le rab et dit rab j'ai un doute sur ça ch'hita oui qu'est-ce qu'il fait Mashiach il prend cette bête il la sent il la sent juste avec l'odeur il sait si elle est ir'achamayim ou elle est terefa parce qu'il aura tellement l'air'achamayim que benaha alav rouach Hachem il y a avoir Hachem rouach l'éternel va faire passer le rouach à lui de Hachem il va l'inculquer il va l'incruster l'imprimer dans Meler Amashia c'est là la notion de l'odorat et en fait chez Abraham à Vinou on voit qu'il préparait le Mashiach comme je vais vous le citer maintenant donc je vais commencer avec l'aide de Hachem la paracha de quoi s'agit-il on va traduire les textes et on va voir qu'est-ce que la paracha nous indique l'éternel est apparu élève à lui dans les plaines de Mamre et lui Abraham était siégé à la porte de la tente à la chaleur de la journée il y a plusieurs questions qui se posent ici Bahira Elav et il est apparu à lui pourquoi il n'est pas marqué Bahira Hachem El Avram et Hachem est apparu à Avram pourquoi Elav à lui pourquoi on cite pas son nom mais Elone Mamre Rashi demande la question pourquoi dans les plaines de Mamre Elone pourquoi on l'appelle Elone les plaines de Mamre la plaine s'appelle Bika d'habitude la plaine Bika Atina Bika Dora pourquoi ici Elone Mamre parce que dans cette plaine poussait des arbres qui s'appellent Elone Ela Ela Aleph Lamed Elone il y a beaucoup de noms des prénoms juifs qui s'appellent Elone qu'est-ce que Elone Elone est l'arbre qui s'appelle le chêne c'est l'arbre qui est gigantex mal exceptionnel qui est avec ses branches qui s'étale énormément un chêne c'est puissant c'est beau et ça indique énormément Elone donc il habitait dans les plaines de Mamre qui était un des amis camarades d'Abraham puisqu'il y en avait trois Aner Eshkol Mamre et donc l'éternel la Torah vient indiquer pourquoi l'éternel s'est manifesté à Avraham dans les plaines de Mamre on va le voir et Avraham était assis à la porte de la tente en attente de recevoir des invités qu'est-ce que ça veut dire nos sages disent qu'Abraham était là à l'âge de cent cent ans le troisième jour de la mille vous savez très bien que la Torah a déjà stipulé dans paracha de Shechem lorsque la ville de Shechem avait fait la circoncision et la Torah elle dit quelque chose et ce fut le troisième jour lorsque les enfants de Shechem étaient souffrants troisième jour de la mille le bébé est souffrant c'est la raison pour laquelle ce jour-là on peut même mettre le Shabbat pour lui on peut profaner le Shabbat s'il a besoin d'eau chaude pour le laver etc on peut parce qu'il est parce qu'il souffre qu'il est en danger de mort et le troisième jour donc aujourd'hui Abraham est là c'est à dire à la chaleur du jour disent nos sages l'éternel a sorti le soleil de son enveloppe vous savez très bien que le soleil a une enveloppe et où on sait qu'il a une enveloppe c'est marqué dans les psaumes qui Shechem Shumagen Adonai Elohim Shechem c'est le soleil Oumagen c'est le bouclier Hachem Elohim Hachem c'est le tétragramme la douceur la bonté Elohim c'est la rigueur la justice de la même façon que Hachem c'est à dire le tétragramme est un bouclier pour Elohim à savoir quand il y a justice quand il y a une rigueur quand il y a une sentence de Xerothraot qui est le din on peut l'adoucir avec le nom de Dieu Yudke Vavke en faisant de la tzedakah en faisant de la tseaka c'est à dire prier Hachem prier Hachem en faisant l'étude de la Torah pour amplifier la puissance de la bonté divine pour déverser de l'eau pure de l'eau douce sur le nom de Elohim pour adoucir la rigueur de la même façon qu'il existe donc un bouclier qui s'appelle Yudke Vavke pour Elohim pour calmer la douleur de la Shekhina quand elle est en souffrance donc l'éternel veut prédire ou prédit une sentence dans le monde la même chose Shemesh ou Maguen le soleil il est puissant c'est Elohim mais il a un Maguen qu'est-ce que Maguen qu'est-ce que le bouclier l'enveloppe qui l'entoure comment elle est faite cette enveloppe le Talmud nous dit que cette enveloppe est faite de Kera du Sheleg c'est-à-dire de la glace c'est-à-dire en même temps il y a Michael et en même temps Gabriel qui supporte le soleil Michael c'est le soleil c'est-à-dire la bonté qui protège le monde mais il peut aussi brûler on a besoin de Gabriel parce que Michael c'est le représentant du feu et Gabriel il est le représentant du Sheleg c'est-à-dire de la grêle de la neige l'Éternel a fait une enveloppe de neige enfin de glace pour calmer la puissance du soleil ce jour-là de Abraham parce qu'il l'a vu souffrir le troisième jour il lui dit rentre chez toi va t'a dit c'est-à-dire Al-Kadosh Baruch a enlevé le mur de glace c'est-à-dire l'enveloppe le Maguen le bouclier pour que le soleil puisse éclairer fort et Abraham souffrir et faire entrer Abraham sa dictée parce que c'est pas le moment de recevoir des invités mais en fait qu'est-ce qu'il veut Abraham pourquoi il fait ça la question est de savoir plus grand encore est-ce que c'est le moment de faire quelque chose pareil plus que ça Abraham va envoyer Elie Ezer son disciple son homme de fidélité son Rochishiva celui qui reçoit la Torah qui diffuse aux autres qui puise la Torah depuis Abraham et qui diffuse à tout le monde aux païens aux idolâtres il va l'envoyer chercher des invités il va je vois qu'il n'y a pas de passant envers Bachar j'ai envie de recevoir des invités aujourd'hui même aujourd'hui le troisième jour de la Mila souffrant âgé de cent ans je vois qu'il n'y a personne qui vient alors que d'habitude Abraham a ouvert sans auberge ou bien sans verger à quatre portes je ne vois personne c'est la raison pour laquelle Abraham n'est jamais à la porte il sait très bien qu'ils vont rentrer chez lui c'est lui qui les sert j'arrive et puis il voit qu'il n'y a personne il dit Elie Ezer va me chercher des invités qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Elie Ezer il est parti il a dit Adonis mon seigneur je ne trouve personne Abraham il lui dit malhonnête que tu es tu es un serviteur infidèle tu n'as pas cherché si tu avais cherché correctement si tu sentais la douleur que j'avais que j'ai envie d'avoir des invités tu serais parti tu serais allé chercher m'apporter au moins un invité alors tu ne l'as pas fait je vais me lever pour aller chercher les invités et là l'Aira El HaShem c'est là où apparaît le verset en grand hein l'emblème de la paracha l'éternel lui-même est descendu et là à lui à lui ça veut dire c'est Abraham pourquoi tu ne dis pas Abraham plus que ça lorsque Abraham a fait le brit milah et il a fait faire le brit milah Ishmael comme le stipule la paracha de la semaine dernière à la fin dans le maftir et bien à Kadj-Borru il a dit à tous ces malachim regardez cet homme cet homme exceptionnel Abraham mon serviteur Abraham a ouvi aura vie celui qui m'aime celui que je l'aime regarde je lui ai demandé à l'âge de 99 ans de se rendre dans le souci reconcilie regarde ce qu'il a fait c'est incroyable regardez et il l'a fait faire à tout le monde parce qu'il a reçu le message alors c'est très difficile d'accepter une chose pareille et il l'a fait en public devant tout le monde c'est marqué en plein jour Abraham il a fait la circoncision quand tous les peuples ils ont vu ça ils ont entendu ils ont dit maintenant Abraham même les invités qui avaient l'habitude de passer manger quelque chose et quoi ? pas une soupe pas une salade Abraham leur faisait des repas gastronomiques incroyables comme le Midrash le raconte le Midrash raconte le détail de la carte du jour qu'est-ce que manger chacun un il dit par exemple j'ai l'habitude de manger du poulet rôti ah bon je vais te faire du foie gras ce qui n'a pas été le cas de Lot Lot aussi c'était un homme hospitalier il a reçu le malachim il recevait des invités comme Abraham il a copié il a calqué d'Abraham parce que comme dit le Hazan-Ish ce grand maître Rabbi Ishaïa Rabbi Abraham Ishaïa Karlitz qui est un grand grand hacham d'Israël de mémoire bénie il a dit tout élève imite son maître donc l'élève c'est Lot il a imité son maître alors toute personne qui venait dans la tente dans la maison de Lot parce que lui aussi il a fait une auberge d'hospitalité il lui disait qu'est-ce que tu as l'habitude de manger il lui disait j'ai l'habitude de manger pourquoi vous me demandez donnez-moi n'importe quoi je suis à l'invité je passe je vais partir qu'est-ce que tu as l'habitude de manger il lui disait il donne l'ordre et on lui apporte le vieux vin et le poulet farci ce que l'invité avait l'habitude de manger et bien Lot il le faisait chez Abraham non s'il avait l'habitude de manger du poulet rôti il lui faisait poulet farci poulet farci foie gras tout ce qu'il aimait mais à grande échelle 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 achilla chétilla lina lévaïa c'est la croche-tisse c'est-à-dire Abraham avait-nous sur l'échelle de riche terre parce qu'il avait une riche terre donc il leur donnait tout ce qu'il voulait et même plus que ce qu'il voulait ce qu'ils avaient d'habitude Abraham avait-nous c'est extraordinaire ça c'est bien c'est très bien ça quand t'es en bonne santé mais là tu es malade c'est le troisième jour de la milah qui a dit qu'il faille honorer les invités de la sorte qui a dit qu'il est une mitzvah d'aller chercher les invités dehors quand tu ne les vois pas chez nous ça ne se passe pas comme ça les mettre la vérité c'est très difficile l'hospitalité elle est très difficile parce qu'il faut être toujours prêt il faut toujours demander à la femme qui des fois n'est pas au courant donc elle n'est pas branchée et le courant ne passe pas comment faire mais ce n'est pas grave on va apprendre de cette paracha que c'est quelque chose d'extraordinaire de surpasser des fois les efforts et là est tout le travail des êtres humains tout le travail des êtres humains c'est quoi ? c'est de monter très 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 haut que c'est très difficile et quand même ta nature ne te permet pas ta nature n'est pas d'accord tu dois quand même la plier la briser pour faire l'honneur de Hachem on va le voir Abraham Avinu il voulait ça il voulait donc se mettre debout pour aller chercher et il s'est mis à courir et l'éternel lui dit s'il te plaît assis-toi moi je vais être debout mais il est Hachem nitsav halav et Hachem il est nitsav c'est-à-dire il se dresse debout et lui il est assis et l'éternel lui dit écoute moi je vais te protéger toi tu es assis et lorsque il s'est assis c'est marqué dans le texte et lui il est assis il y a une faute d'orthographe normalement Yoshev c'est-à-dire au présent puisqu'il est marqué au présent il doit s'inscrire Yud Vav Shin Bet et là il y a marqué Yud Shin Bet c'est-à-dire Yashav au passé et pas Yoshev ou et pas seul Vav plusieurs explications alors la première explication qu'on dit c'est qu'en fait c'est celle-là de Rachid c'est-à-dire il était assis il voulait se lever et Dieu lui dit stop reste assis comme au passé ne te lève pas parce que je vais apprendre une loi de tribunal au peuple d'Israël à tes enfants que les Dayanim doivent être assis et Akash il est debout pour les protéger pour ne pas qu'ils se trompent dans la halara et ne pas causer une erreur au protagoniste ou bien au Ham Israël qui a besoin d'être jugé dans la justesse et dans la justice la vraie je serai avec vous quand vous êtes en train de pratiquer le jugement au protagoniste maintenant ça c'est le c'est vrai mais quel rapport il y a entre ça et l'histoire d'Abraham avec la Mila alors la réponse est la suivante c'est que Akadjubukou va venir chez Abraham il va lui envoyer les trois personnes comme c'est marqué il a levé ses yeux voici il y a trois personnes qui se dressent debout sur lui il a vu il courut vers eux et il se prosterna à terre il parle avec le grand dit le Midrash dit seigneur il parle avec le grand Adonai ici ça n'est pas le nom d'Achem il lui dit s'il te plaît Hachem reste à côté je ne pars pas je reviens je vais aller chercher les invités lavez-vous prenez un peu d'eau et lavez-vous vos pieds et reposez-vous sous l'arbre je vais prendre un morceau de pain vous allez rassaser votre ventre s'il vous plaît ne partez pas restez ici il se précipita vers la tente de Sarah il se précipita vers la tente il fait vite sois rapide fais trois c'est une c'est la farine de soleil de froment c'est-à-dire la meilleure pétri et fait des gâteaux tandis que c'était la fête de Pessah premier jour de Pessah en attendant qu'elle prépare le pain et Abraham il course derrière le jeune taureau il choisit un jeune taureau qui est tendre qui est bon il donne à Ishmael pour s'occuper il se précipita pour le faire il prend du beurre du lait ou le jeune taureau qu'il a fait il pose devant eux et c'est marqué et lui il se tient debout sur eux sous l'arbre et ils ont mangé bon et après les anges une fois qu'ils ont bien mangé il lui dit et il répond elle est dans la tente et puis tout le texte nous raconte qu'ils vont lui prédire qu'elle va avoir un enfant comme c'est marqué je reviendrai je reviendrai à cette période-là comme aujourd'hui mais il est né de Sarah et Sarah elle aura un enfant ici on va s'arrêter et on va essayer de développer tout cela donc la question est de savoir pourquoi Abraham il supporte toutes ces douleurs comment ça se fait qu'Abraham qui était souffrant qui était assis comment ça se fait que maintenant il court il court rapidement âgé de 100 ans 3 jours de la Mila d'où lui vient sa force et pourquoi il fait ça la deuxième chose qu'il nous faut comprendre pourquoi Hachem a voulu sortir le soleil de son enveloppe pour empêcher Abraham la troisième question est qu'il nous faut savoir qu'est-ce que posent les malachimes les anges où est ta femme Sarah depuis quand on demande à celui qui nous reçoit à notre hôte où est ta femme le Talmud va parler de ça la réponse est ils ne lui ont pas dit on va dire bonjour à ta femme juste tu nous racontes comment elle va ta femme et c'est à toi de lui dire qu'on a demandé après elle parce qu'il ne faut pas demander directement à la femme de peur qu'il y ait des idées une conscience qui se rapproche on appelle ça et ça la Torah elle interdit donc les malachimes n'ont pas fait de faute mais ma question est de savoir pourquoi ils posent cette question ils n'ont qu'à la bénir directement ils n'ont qu'à dire Avram écoute tu sais elle nous a fait bien à manger maintenant grâce à ce chesed que tu as fait avec nous et bien on va te bénir tu auras un enfant mais c'est pas dit cela alors en fait Avram a fait nous je voudrais donner deux sens le premier selon le moussard et le deuxième selon le soud le premier est de voir un homme souffrant le Talmud dit quelqu'un qui est dans un cas de force majeure il est exempté de pratiquer les mitzvot normalement Avram de réveiller rester chez lui dans le lit il n'a pas à se préoccuper à souffrir par rapport à celui qui vient celui qui ne vient pas tous ses invités qu'il a l'habitude de recevoir mais Avram il a une connaissance très grandiose particulière pourquoi il fait ça il sait très bien que grâce à ça dit le Midrash parce qu'il va s'occuper lui-même des choses au moment où c'est très difficile pour lui il sait que ses enfants vont mériter tout ce qu'il est en train de faire là comme disent nos sages l'Aman qui a émané du monde des émanations pour le peuple d'Israël dans le désert où il n'y a rien le Sahara total c'est-à-dire le soleil accablant pendant 40 ans dans le désert ils ont besoin de manger ils ont besoin d'eau pour étancher leur soif dans un désert difficile chaud ils ont besoin d'être protégés il faut les Anan et Kavod tout cela est arrivé grâce aux gestes et à la aux sacrifices que Avram Avinu a fait avec les invités c'est la raison pour laquelle Avram ne veut pas laisser cette occasion rêver pour lui que Hamayom ça rappelle le désert où le désert est accablant par le soleil les habitants doivent construire une tente pour se préserver des intempéries des chaleurs Avram il prépare justement il est en train de préparer l'avenir comme disent nos sages tout ce qu'on étudiera dans le texte de la Bible ce que les patriarches ont fait dans la difficulté dans la misère il faut savoir que c'est pour le présage des enfants ils sont en train de préparer ce que les enfants vont avoir ici en l'occurrence le Midrash nous dit la fête de Pessah la fête de Shavuot la fête de Soukot la fête toutes les fêtes toutes les bonnes choses que le peuple israël a reçu c'est grâce à et la grosse difficulté même encore plus même le Mashiach écoutez bien comme c'est marqué ici il s'est marqué dans les Sfarim Akdoshim il lui dit Bayomer il lui dit à Sarah Mahari prend 3 CA de farine qu'est-ce qu'il y a ici regardez la fin des mots Mahari Mahari ça veut dire fait vite il y a la lettre Yud Shelosh il y a la lettre Shin Seim qui veut dire la mesure il y a la lettre même Kemah il y a la lettre Het qu'est-ce qu'on obtient 4 lettres je les répète même Shin Yud Het Ma Shi Yah ça veut dire c'est l'occasion rêvée où je suis tellement souffrant le troisième jour de la minah très âgé j'ai pu attirer Akkadosh beaucoup sur moi comment j'ai fait habituellement quand Abraham il recevait la prophétie c'était soit dans le rêve soit il était endormi soit il tombait comme on l'a vu dans la Torah précédente qu'Abraham est tombé lorsque Dieu va lui révéler que ses enfants ils vont être dans la galoute quatre galoutes qui vont être atterri en Egypte pendant 210 ans et bien il faut savoir que là Abraham était incirconcis et lorsqu'on est incirconcis on n'a pas toute la force qu'elle dit pour recevoir la prophétie directe et là la Torah nous dit après le on n'a pas parlé d'Abraham va yera Hachem est descendu lui-même rendre visite au malade et en même temps qu'il lui a rendu visite élève élève cela veut dire la milah parce qu'il a fait le brit milah maintenant Akkadosh beaucoup peut rentrer chez lui directement le Zohar Akkadosh dit avant le brit quand il y avait la orla quand il y avait cette partie qui impurifie l'homme qui donne la force de la luxure c'est le P53 vous savez très bien que nous quand on fait le brit milah on a ce qu'on appelle P protection 53 comme ça on l'appelle dans la scientifique dans la médecine moi je dis que P P c'est la paracha 53 et on a 53 paracha ça veut dire qu'il y a Akkadosh c'est Gann Gann c'est l'assurance Gann quand on fait le Ami Israël on enlève ce prépuce au moment propice on est surveillé par Akkadosh pas seulement ça Akkadosh se manifeste à Abraham directement comme rappelle le Midrash une parabole il dit un homme avait un ami Kohen et il l'aimait tellement qu'il lui demande de venir lui rendre visite et le Kohen quand il arrive il sait qu'à l'intérieur de la maison il y a une impureté il dit moi je suis Kohen je ne peux pas rentrer chez toi enlève l'impureté de la maison et je peux rentrer chez toi Kohen ne peut pas s'impurifier qu'est-ce que fait l'ami ? si c'est ça il n'y a pas de problème donc il enlève l'impureté et le Kohen rentre chez lui c'est ça le Kohen c'est Hachem c'est le grand prêtre c'est Hachem qui est l'antithèse de l'impureté il vient à son ami Abraham jusqu'à présent tu me demandes de venir chez toi mais je ne peux pas rentrer chez toi parce que tu es incirconcis enlève ce prépuce enlève la orla enlève l'anagramme de orla hara'al c'est-à-dire le poison hara'al et prophétiser des choses extraordinaires et là il voit quelque chose il voit trois personnes il dit c'est incroyable lorsque Hachem est apparu en moi immédiatement je vois les trois personnes d'ailleurs avec ça on répond à une question c'est marqué dans le deuxième verset écoutez bien il a levé les yeux et il a vu et il a vu trois personnes qui étaient dressées debout devant lui vayar et il a vu vayarot il a vu quoi le deuxième vayar il est en plus vayar vayarot et la Torah nous prive qu'est-ce qu'il a vu la deuxième fois en fait c'est comme ça c'est-à-dire la première fois il a vu qu'il y avait trois personnes pourquoi avant il ne les a pas vues oui il les avait avec ses yeux simples mais la deuxième vision c'était plus prophétique parce que Dieu était avec lui c'est-à-dire en même temps il a vu le physique des hommes mais doublement grâce à l'apparition de Hachem qui est rentré en lui comme le Kohen qui est rentré chez son ami cette fois-ci la prophétie vayar il a vu quelque chose d'extraordinaire ça veut dire le désert comment ces enfants ils vont être dans le désert il a dit waouh si moi aujourd'hui je fais un effort un grand effort à l'âge de 100 ans le troisième jour de la Mila et je cherche encore des invités pour les ramener à la Torah je prends le pain ils recevront la manne je prends l'eau ils recevront les puits d'eau de Myriam je les mets sous l'arbre ils recevront les ananécavotes de l'ombre ce sont les colonnes de nuée qui les protéger du soleil tout cela c'est moi qui le ferai même Pessah ça sera grâce à moi pourquoi ? parce que je choisis de faire c'est-à-dire trois matzot vous savez très bien qu'à Pessah on prend trois matzot et on les met Kohen, Lévi et Israël grâce à moi il y aura la descendance de Kohen, Lévi et Israël ce sont les trois matzot ça se passe quand ? à Pessah c'est pour ça qu'il dit Kémah prend trois mesures de farine Kémah il ne parle pas du pain il parle Kémah Kémah c'est la valeur numérique 148 comme la valeur numérique Pessah ce qui est extraordinaire c'est qu'il voit le Mashiach dedans parce que le Mashiach en fait il vient à Pessah comme il est marqué que à Nisan ils vont être sauvés et à Nisan ils vont être sauvés ils ont été sauvés ils vont être sauvés le mois de Nisan on est sorti d'Egypte de Nisan on sortira de la Galoute dans le septième sixième millénaire on est proche là de la Galoute le mois de Pessah c'est-à-dire ça commencera bien avant mais la rédemption finale comme en Egypte ils ont commencé à sortir la nuit mais le jour ils ont fini tout le peuple d'Israël les personnes les hommes les femmes sont sortis carrément ils ont commencé en Egypte pendant la nuit c'est-à-dire à minuit et toute la nuit pendant six heures jusqu'à six heures du matin ils ont pris le temps de sortir les six cent mille plus les enfants plus les femmes de sortir d'Egypte ça sera comme ça dans la guéroula dans la présomption la rédemption finale ça sera comme ça ça veut dire ça commencera par Hechval Kislev Tebek Shvat Adar immédiatement Nisan c'est-à-dire six mois on sortira complètement de la Galoute c'est pour ça qu'il dit Mahari qu'est-ce que veut dire Mahari 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 c'est-à-dire Memhe Memhe c'est 45 Ri c'est 210 il lui dit au lieu de recevoir 400 ans comme Dieu il m'a dit que mes enfants ils vont rester esclaves en Egypte 400 années je vais essayer de briser les 400 années et je vais les rendre 210 années c'est ce qu'il dit Mahari Mahari Memhe c'est-à-dire l'homme c'est-à-dire 45 à savoir Adam Arichol qui a provoqué toute la Galoute ils vont se transformer en Ri et c'est là où intervient le nom du Mashiach Mahari Yud Shelosh Shin Se'im Mem Kemahet Mashiach maintenant je réponds à la question pourquoi Abraham il fait tout ça parce qu'il ne veut pas voir souffrir ses enfants autrement dit qu'on apprend de là qu'une maman qu'un papa quand il fait même le surmenage et c'est très difficile et il arrive quand même à faire la mitzvah à faire avodatashem à faire de la tzedakah à faire le shalom bayit même c'est difficile il faut savoir c'est une projection à venir pour une protection de ses enfants peut-être certes ses petits-enfants ses arrières-petits-enfants comme la fait Abraham et la question que j'ai demandé pourquoi les anges ils ont demandé à Sarah c'est pas une question à poser la réponse est la suite d'après moi c'est mon commentaire fait maison ils se sont dit mais mais d'où il a Abraham l'énergie d'où il a la hitlahatut c'est à dire l'empressement d'une vivacité telle qui se lève il prépare lui-même alors qu'il a des serviteurs des servantes il fait lui-même la chose il dit à Sarah prépare Pessah prépare Pessah tout de suite prépare le Mashiach et elle le fait et lui il va et court sur un jeune taureau ce jeune taureau il va l'accompagner dans la grotte mais attend comme on dira on fera un deuxième cours là c'est très important de parler de ce sujet que c'est-à-dire il court vers le taureau c'est l'anagramme du mot c'est-à-dire la tombe c'est-à-dire que ce jeune taureau il va l'accompagner jusqu'au quai vert où était Adam Arichon et l'Avraham il va aller là-bas Adam Arichon va se dévoiler à lui c'est là où Avraham va apprendre que Hévron mais Arata Marpella c'est là où Adam Arichon est enterré avec Hava chose que personne ne connaissait même pas Hévron qui était le propriétaire de cette localité il ne le savait pas c'est pour ça qu'Avraham va donner tout le prix pour acheter ce terrain parce qu'il est en connaissance de cause qu'il va corriger Adam Arichon il aura Rivka aussi grâce à ça il va avoir Itzhak et grâce à ça il aura Rivka parce que Rivka c'est Habakar c'est Hakkévert et c'est Rivka c'est les mêmes lettres Rivka qui va donner l'essence au Douche-et-Vatim Jacob puis après Douche-et-Vatim maintenant les Angélis mais Avraham on ne comprend pas tu es un surhumain ça veut dire que c'est difficile et quand même tu fais une chose pareille les Angélis ont compris d'où vient la force d'Avraham et lui dire aïe Sarah et je t'ai où est ta femme Sarah parce qu'on sait que si un homme il a une énergie tellement un empressement pour les mitzvot tellement c'est grâce à la femme alors la question est on voudrait savoir quelle est sa qualité qui t'a amené à ça alors il répond Ineba O'el elle est dans l'attente c'est-à-dire elle est pudique ça ça donne au mari une force tellement de supporter tout même 100 ans même le troisième jour de la Mila il peut même voir Akkad parce qu'elle est dans l'attente et c'est la raison elle est dans l'attente en attente de recevoir l'itzhab c'est-à-dire le sourire ça veut dire c'est la quintessence du travail de Abraham grâce à Sarah et elle a rigolé elle a dit tzhak vati tzhak Sarah elle rit parce que jamais elle n'était malheureuse elle sait très bien que plus on a confiance en Hachem que c'est ma forteresse que je fixe ça devant mes yeux jamais je suis triste jamais j'ai eu de problème j'ai des soucis jamais je terminerai avec ce verset qui est écrit dans l'Epsom jette sur Hachem ton fardeau et c'est lui qui te donnera l'équilibre cette fois-ci et chalkel c'est-à-dire nourrir mais chalkel c'est-à-dire chalkala ça veut dire le balance ça veut dire l'équilibre et Ratzon que Hachem nous donne la force et l'intelligence de recevoir le message de cette paracha d'Abraham et de Sarah combien il faut faire des efforts dans ce monde même que c'est difficile car il faut savoir que tout est projeté pour l'avenir pour nos enfants pour nos petits-enfants Amen pour nous pour l'avenir pour nous Abonnez-vous pour les